Parce que quand je parle moi-même souvent, les gens ont des difficultés à comprendre ce que je veux dire. Je ne suis pas un très bon narrateur. Écoutez ces vocales-là et faites-le écouter à toute l'Afrique parce que c'est une question de survie pour notre peuple. Ce serait une castration chirurgicale. Les autres, il faudrait les stériliser sans qu'ils le sachent. Pour atteindre les objectifs qu'il faut atteindre, c'est ça qu'il faudrait. Il faudrait une immunostérilisation de masse qui soit présentée comme autre chose. Il n'y a pas d'autre solution. Il faudrait une immunostérilisation de masse qui soit présentée comme autre chose. Si possible, en jouant sur les leviers de la bienveillance et de la solidarité. Ce n'est pas quelque chose qu'il ne faudrait pas utiliser. Mais ça devrait être présenté comme ça. Mais il ne faudrait surtout pas dire que c'est une stérilisation. Surtout pas. Et pour ne pas dire que c'est une stérilisation, il faudrait que ça fonctionne lentement. Il faudrait que ce soit une immunostérilisation qui prendra effet sur une demi-douzaine d'années minimum, vous voyez, pour que vraiment la fécondité baisse, qu'on ait des femmes qui n'aient plus leurs règles ou qui aient leurs règles complètement déstructurées, complètement déréglées. Et puis des hommes, pareil, qui soient de plus en plus stériles avec leurs testicules qui produisent de moins en moins de spermatozoïdes. Mais pour pouvoir le dénier, parce que vous avez compris que le déni plausible est essentiel si vous voulez vraiment tuer 7 milliards de personnes, ou en tout cas faire en sorte qu'à l'horizon 2100, il n'y ait que 1,5 milliard de personnes sur Terre, il va falloir un déni plausible. Donc si vous pratiquez l'immunostérilisation, l'immunovaccination dont j'insiste, dont elle existe depuis longtemps et fonctionne très bien, il va falloir la cacher sous autre chose. Il va falloir avoir une excuse pour la pratiquer à si grande échelle et pour injecter des milliards de personnes, parce qu'il va falloir injecter, si vous voulez immunostériliser des milliards de personnes, il faut injecter tout le monde. Après, il y a plein de façons de faire ça en passant. Il y a des méthodes marketing, il y a des méthodes politiques, et puis il y aurait des méthodes technologiques qui seraient d'utiliser une immunostérilisation qui passerait par les muqueuses, qui serait inhalée ou qui passerait par des moustiques. Ça, ça a existé aussi. On a fait des stratégies d'immunostérilisation avec des puces sur les lapins. Donc on pourrait faire ça, propager des vecteurs. Bon, je ne veux pas finir parce que je veux...